Salut tout le monde ! Alors comme promis, chose promis, chose due, la semaine dernière je vous avais dit que j'allais faire une vidéo un peu surprise pour les 3 ans de la chaîne qui était donc le 19 mai officiellement et ça m'était totalement sortie de la tête. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était au mois de juin et puis au final quand j'ai capté ça a peut-être déjà passé. On m'a même demandé sur Instagram si j'allais faire un bookshelf tour pour mes 3 ans et donc voici le bookshelf tour. Donc je voulais filmer sans trop trop passer sur les bouquins que j'ai, j'ai quand même cité des sagas, des choses comme ça donc j'espère que ça va, que je ne tremble pas trop en tout cas. Donc voilà je vous laisse avec la présentation de mon décor que vous voyez tout le temps de mes bibliothèques. Alors on commence avec la bibliothèque que vous ne voyez que rarement je crois en vidéo, peut-être je l'ai montré une seule fois donc on commence avec, là c'est les grands livres que je ne sais pas trop où caser donc nous avons ma BD, les cartes de Thierry, ce que j'aime tellement, les culottés, derrière on a les livres de dessin et j'avais envie de mettre un peu tout ce qui était monde féerique on va dire et comptes, réécriture de comptes à ce niveau là avec My Little Pony donc voilà pour celles du haut. Ensuite c'est un peu tout ce qui est romance contemporain et ado, donc young adult c'est rangé plutôt par taille sur celle-ci vraiment, pas par maison d'édition ou quoi Quand on descend on arrive à la sélection policier, polar, thriller, donc vous avez toute ma co-action acte sud après les Michelle Bussie, un peu tout ce qui est plutôt jeunesse, enfin young adult au niveau du thriller et après on part sur mes poches, donc les Agatha Raisin, les choses comme ça forcément du coup, eh bien ce sont les pop Sherlock qui gardent tout ça hein, y'a pas mieux. Ensuite quand on redescend on part sur du PKJ Alors là on a forcément un The Mortal Instruments avec les origines, les origines sont bien meilleures que le reste n'est-ce pas ? Ensuite nous avons les chroniques lunaires, les Hunger Games et le labyrinthe donc il me manque le tome, le dernier tome du labyrinthe que ma soeur a en sa possession Et quand on redescend on tombe sur le young adult et un peu ce qui est jeunesse On continue avec le PKJ et on passe avec le Bayard et l'Épouvanteur Et juste à côté voilà c'est ce qui est un peu jeunesse avec les Bottero, Fab Leven et Percy Jackson que je ne continuerai pas parce que bah ça me botte pas finalement Et juste en dessous vous avez ma palle qui est totalement brouillon et fouille Voilà, la jolie palle Voilà ce que donne l'armoire de la tête aux pieds Je la trouve plutôt jolie, après je me dis que je pourrais peut-être quand même mieux la ranger Enfin je sais pas trop On verra bien Alors on passe à la bibliothèque qui est juste à côté qui est celle avec 9 cases Et donc je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière je l'avais appelée la bibliothèque des bannis Et bah elle s'est un peu améliorée Voilà vous allez la découvrir Donc les mangas au dessus n'ont pas changé Il y a juste quelques séries qui sont apparues en plus Comme Le mari de mon frère qui est excellente Moving Forward, je crois que Perfect World je l'avais déjà Enfin bon du coup là on a tous ceux sur le côté qui sont cachés Puisque comme il y a une bibliothèque c'est pas évident Ah ça c'est des séries que je ne continuerai pas Je ne continuerai pas Midori Days, mon amour, mon tout premier manga, excellent D'ailleurs on a les Naruto qui soutiennent tout ça Comme d'habitude Voilà J'ai rangé, là par contre je range quand même par maison d'édition Au niveau des mangas J'aime bien, c'est plus joli je trouve Voilà les Kassané Ensuite là on a les Degreman Qui enfin ça continue Au dessus nous avons les Kanar Entre toi et moi Blue Spring Ride March Comes in Like a Lion Que je ne continuerai pas parce que ça ne m'a pas beauté non plus Silent Voice et QQ Bien sûr Juliette C'est un piu piu bientôt Non mais QQ QQ Je n'y arrive pas Q Q Mais si Parce que Q Non mais c'est bon C'est QQ D'ailleurs nous avons Orange qui se cache le coffret Avec le tome 6 qui est juste là Et nous avons Prophecy Donc là c'est voilà ce qu'il y a sur les mangas du dessus Ensuite quand on descend Là ça va être un peu tout ce qui est poche Que je ne sais pas du tout classer Après on a les grands formes appareils Que je n'arrive pas à classer Qui sont un peu fantasy tout ça Sauf forcément Dylan Dubois Lui je le mets bien parce que je ne l'aime pas trop Bizarrement Donc juste à côté nous avons Lovely Complex La série en entier Avec Pout Pout Qui le garde bien Merci Pout Pout Là nous avons Ma Pâle de manga Donc tout cela c'est ceux que je vais devoir lire Je n'ai pas encore lu Et là tout ce qui est un peu vraiment jeunesse D'abord je ne sais pas pourquoi j'ai mis celui-ci Ici je pense que c'est vraiment juste à cause de sa taille en fait Ensuite on redescend Et là on est plutôt avec tout ce qui est Beatlet Donc nous avons Nos étoiles contraires Les Charlie Davidson Nous avons ensuite Merci Thompson Et donc vous voyez que c'est blindé Sauf que je dois encore J'ai lu il n'y a pas longtemps le tome 3 de Charlie Davidson Et je vais bientôt lire le tome 10 de Merci Thompson Donc vous avez compris C'est la galère Je ne sais pas trop comment je vais faire Mais bon je vais me réorganiser On verra bien Donc juste à côté nous avons encore un tout petit peu de Beatlet En fait c'est vraiment juste Les aventures d'Ali-être-Noir D'abord j'ai le tome 2 Il faudrait que je le lise parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 Et on passe plus sur de l'art Romance Comment on appelle ça ? Sur du New Adult Voilà donc nous avons Le Prince Captif Le tome 1 Et ensuite on a un peu tout ce qui est du McGuire Avec les Walking Disaster Tout ça Et nous avons là des séries que je ne veux pas continuer Même si là j'ai le tome 2 dans ma pas livre Donc quand même que je le lise Les Market Men Et juste à côté nous avons derrière mes CD Quelques CD Et nous avons La Maison de la Nuit Pareil parce que je ne vais pas la continuer D'abord je vais peut-être penser à la revente Si quelqu'un est intéressé Me contacter il n'y a pas de soucis Donc pareil je ne sais pas du tout où la mettre Et là en fait là c'est la case réellement débanie Regardez la petite case Je ne sais En fait c'est des bouquins que Bon bah j'avoue que je les aime bien ceux-là Les Artur et les Minimoys Mais bon Je ne sais pas où les classer Donc il faudrait que je vois où je vais les placer Parce que je les aime bien quand même Alors les autres C'est des que je n'ai pas forcément aimé Ou alors que tu vois là Me laisses un peu de marbre Juste à côté Alors là cette case par contre C'est des bouquins que je n'ai pas aimé Mais je les garde quand même Alors pareil si vous êtes intéressé par les promises Ou me contacter il n'y a pas de soucis Et pareil pour Les Maisons de la Nuit Par contre insaisissable Je suis tentée quand même de continuer Donc on va voir je vais peut-être me les procurer plutôt en e-book Pour voir ce que ça donne sur le deuxième tome Et juste à côté Nous avons encore un petit peu tout ce qui est fantastique Avec la princesse maudite Et Alice au pays des zombies Et les Uglies Pareil que je ne continuerai pas Donc voilà pour cette bibliothèque En entier ça donne ça Voilà ma petite bibliothèque J'avais commencé ma collection de livres Je ne sais pas si on peut dire comme ça Mais c'était ma toute première bibliothèque Et elle est très vite En fait elle a très très vite été Débordée la pauvre Donc voilà on passe à sa copine Juste à côté Alors celle-ci c'est vraiment mon décor de base Dans mes vidéos que vous voyez Donc sur l'étagère du haut Nous avons une peluche que ma nièce m'a gentiment offerte Elle est gentille A le livre des potions Et on a un petit univers Harry Potter Que j'ai eu envie de faire Avec le meuble qu'on m'a offert pour l'anniversaire Oui pour l'anniversaire je crois Pas pour Noël Donc c'était des collègues au boulot Qui m'ont offert le mug chaudron Je ne l'ai jamais utilisé Je n'ose pas Mais en tout cas il est super beau Si je ne me trompe pas Elle l'avait acheté à Primark Donc voilà Peut-être qu'ils le referont en fin d'année Je ne sais pas Voilà Donc en tout cas je l'aime beaucoup Donc celle-ci ouais Il est plutôt vide Et je pense que je vais peut-être la remplir Mais je ne sais pas encore avec quoi Mais comme vous voyez du coup Mes étagères du haut Bizarrement j'adore en faire des petits univers Plutôt que d'en mettre des livres Vraiment collés serrés quoi Juste en dessous nous avons tout ce qui est romance Romance contemporaine Alors nous avons forcément le Jane Austen Donc Orgueil et préjugé Après on part là On est plus classé effectivement par maison d'édition Et un peu par genre aussi quand même Tout ce qui va être un peu contemporain On a oui les Joël Dicker Après on part plutôt sur tout ce qui est La petite boulangerie du bout du monde Excellent cette série Lénoa Roberts Et après on part vraiment dans la romance Hop là comme vous voyez C'est totalement décalé Ils ont changé la collection Et là c'est moi en fait Je n'ai pas pu me retenir d'acheter celui-ci Au lieu d'attendre que j'ai lu Et fait le troisième tome De la maison d'hôtes Mais enfin bon J'ai encore fait une plus grosse erreur Avec le tome 4 Qui est un grand format Voilà Juliette Parfait Et ensuite on passe là A la catégorie Noël et fête de fin d'année Donc voilà J'ai envie de faire un petit univers Voilà vraiment En plus les couvertures Je trouve vont bien ensemble C'est du bleu, du rose Ça fait joli Donc voilà C'est vraiment mes lectures spéciales Fin d'année A chaque fois que je fais pour Les Cold Winter Challenge Je les ai mises là Et j'aime beaucoup Ensuite juste en dessous Alors là c'est vraiment Ce que vous voyez tout le temps Dans mes décors Donc on a les Lux Les Half Bad Pareil il me manque le tome 1 Si je ne me trompe pas Oui il me manque le tome 1 Que ma soeur possède Enfin en sa possession actuellement Ensuite nous avons les Red Queen A quand le tome 4 1 S'il vous plaît Et les fiancées de l'hiver Exactement la même question A quand le tome 4 1 S'il vous plaît Et ensuite derrière là c'est Lady Ellen Mais bon je ne l'avais pas aimé Et c'est un service presque Que j'avais eu Avec évidemment les petits coquillages Quand j'étais à la plage Enfin voilà Les petites bricoles Juste en dessous Nous avons tout ce qui est Un petit peu Dystopie tout ça Mais alors là c'est vraiment Classé par maison d'édition Avec Portial Chez Albert Michel Ensuite nous avons Les Hachette Les Masque Les Nathan Les Scarlett Mes chouchous Ils sont beaux Donc oui forcément Les Pierre Peuvel Et après on part sur Les Rouge Ruby Et puis bon après Les autres c'est un peu Je ne savais pas trop Où les classer Mais je les aimais bien Donc je les ai quand même mis là Voilà D'abord il serait temps Que j'achète la saison 2 Parce que c'est vraiment Un très bon livre Si vous aimez Tant de lune Si vous aimez Tout ce qui est vraiment Amour, drôle Action et loup-garou N'hésitez pas Foncez dessus vraiment Et donc voilà Tout ça est gardé Par mes Pop Disney Les petits animaux Ensuite on redescend Et donc nous avons Forcément Divergent Les Clans Seekers La 5ème vague Night School Glitch Et Phobos D'ailleurs Phobos J'ai le tome 2 Dans ma palle Il faudrait peut-être Que je me décide Un jour à le lire Et donc la dernière Vraiment tout en bas Là c'est des bouquins Je les trouve plutôt jolis Je ne sais pas où les mettre Mais c'est pas des choses Qui m'ont marqué Voir c'est des Que je n'ai pas du tout aimé Donc on enlève La bouteille de bière Juliette On a Métamorphose Ensuite Le secret De l'inventeur The Ivy Book Donc par contre Ça The Book of Ivy Excellent le 1er Le 2ème Je l'ai mis là Parce que le 2ème Je n'ai pas trop aimé En fait In The After Très bon tome Aussi pareil Mais je n'ai pas eu envie De continuer Le 1 m'a suffit Personnellement Les gardiens Des cités perdus Au final Ce n'était pas ma cam Fomme d'avalage Pareil Très déçue Bon bah le Hobbit Je l'ai mis là Parce que je ne savais pas trop Où le mettre Caleb Ça fait des années Que je me dis Il faut que je le relise Parce que je pense Que je l'ai mal interprété Donc voilà Ensuite nous avons M.Lock Qui malheureusement Ne sera pas continué Et nous avons Young Elite Que je n'ai absolument pas aimé D'abord vous avez Mes petits fanions Harry Potter Hop là D'abord ils font tout le tour De ma chambre Alors voilà Vous avez Les petites bouillies en haut Le coin Harry Potter La romance Et on repart après Dans les Young Adultes Et tout ça Enfin dans la jeunesse plutôt Et donc juste à côté Le petit bordel merveilleux C'est ma palle Oui Voilà Mais bon là j'arrête D'acheter les bouquins C'est officiel Non c'est pas officiel Juste je voudrais J'aimerais C'est tout Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des questions Sur des sagas Des séries que vous avez vues Ou des choses comme ça Si je veux continuer Ou alors sur les séries Que je vous ai dit Que je voulais vendre Au cas où Si vous êtes intéressé Donc voilà Ça y est On a passé le cap des 3 ans C'est vraiment pas mal On est bientôt Je dis bientôt Mais enfin On est 1800 On est bientôt 2000 Moi je suis contente On monte petit à petit Il y a du monde qui nous rejoint C'est pas mal On va faire une petite communauté Je trouve ça bien Je vous dis du coup A la semaine prochaine Dans une prochaine vidéo Qui sera un update lecture Si tout va bien Puisque nous n'aurons pas De bout de colle Ce mois-ci Je suis vraiment en train De perdre ma voix Ça va plus Donc je vais vous quitter En tout cas C'est une très bonne lecture Comme d'habitude